Et les réponses, c'est elle qui les a ? C'est pas vous ? Pour l'instant, oui. Après, je lui demanderai de faire une copie. Oui, c'est important. Rapidement. C'est important aussi. Donc, qu'ils prennent bien en compte votre adresse, de voir les échéances, si c'est un paiement annuel, sur quel compte ça va être prélevé. Parce que si c'est prélevé sur votre ancien compte, vous allez avoir des frais bancaires. Et puis, ça sera pas réglé. Et ça, j'ai vu ça avec Madame Darzins, aussi pour le loyer de Narbonne. Oui. J'ai un peu trop dilapidé mon argent, on va dire, sur des habits, sur l'alcool. Aléon Cassin, Alimou, m'avait conseillé de prendre une curatelle parce que je faisais pas gaffe. J'ai vite réalisé que j'en avais vraiment besoin, que je n'étais pas maître de mes moyens. Du coup, j'ai acquis, j'ai accepté. Grâce à Madame Le Breton et la TDI, j'ai pu tout mettre en œuvre. J'ai mis énormément d'argent de côté. On est chez moi, à Narbonne. Auparavant, j'étais à l'ESAT. Je suis resté un an là-bas. Après, je suis venu ici. J'ai fait de la comédie sur le citron givré. J'étais, comme je le disais, sous curatelle renforcé. Et là, je suis passé à une autre mesure de protection. Je suis en curatelle simple. Grâce à ça, j'ai pu mettre de l'argent de côté. Maintenant, je vais un peu mieux. Je vais voler de mes propres ailes, on va dire. Je vais bientôt recevoir ma carte bancaire ainsi qu'un chéquier à mon nom. Je croyais que c'était quelque chose qui rentrait constamment, qu'on pouvait tout le temps avoir. Je n'avais pas la notion du tout de l'argent. Jusqu'à ces dernières 5 ans, je ne faisais pas attention. Mais après, la notion de l'argent, maintenant, je l'ai. Je sais qu'il faut se retrousser les manches pour en toucher, même si ce n'est pas mon cas. Mais bon, bref. Maintenant, je fais très attention à ça. J'essaye de ne pas dilapider mon argent. Non, c'est clair. De faire gaffe, de faire attention à mes comptes, aux rentrées, aux dépenses d'argent. Ce que je ne faisais pas au début. Parce que j'étais dans un cercle vicieux, on va dire, entre le col, les fringues, les achats compulsifs, tout ça. Ce qui caractérise un petit peu aussi ma maladie, on va dire, en fait. De s'habiller bien, ça allait donner une meilleure image de moi. Mais ce n'était qu'une façade. Donc, je suis de l'enfement plus libre. Même si la prison, c'est moi qui m'y étais enfermé. On ne m'a pas mis dans une case. On ne m'a pas dit, toi, tu... Non, 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 c'est moi qui m'y étais mis là. Et maintenant, j'essaye de par moment de m'en sortir. Sur scène, ça m'a énormément aidé, autant pour moi, sur le contact avec les autres. Ça, c'est sûr, ça m'a aidé. Et puis d'être un petit peu plus revalorisé. Enfin, se sentir valorisé, on va dire, par des rires. Bon, c'est bête, mais... Des rires, des applaudissements. Je ne cherchais pas ça, mais je cherchais, je pense, un peu d'amour, on va dire. Ça va aller de mieux en mieux, je suppose. Enfin, j'espère, du moins. Mais là, déjà, rien que d'avoir mon propre argent, on va dire, j'en fais mon propre argent. Mes propres comptes. J'essaye de faire surtout avec mes moyens. Cette fois-ci, j'essaie de me mettre le plus possible de côté. On continue dans le théâtre, voilà. Il y a l'Entresort, c'est un théâtre, je crois, d'œuvres contemporaines, je crois. Et donc, oui, ça, je pense que ça, on va dire, c'est pas anodin. Même si je ne savais pas qu'il était là au début, c'est pas anodin parce que, bon, voilà. J'adore le théâtre, voilà, j'en ai fait. Donc, c'est sûr que, voilà. La passerelle, ça peut aider, ouais, c'est sûr qu'on y allait, ouais. Mais la passerelle, au début, a été de l'ESAT au Citron-Givray, à Narbonne. Et là, j'avoue, j'ai vraiment eu de la chance de tomber, bon, sur le coup, pour quelqu'un, à la base, qui m'a fait faire des cours et qui m'a, pour le coup, fait confiance. Il y a toujours un petit peu de fragilité. Oui, je ne peux pas le nier. Il me manque de confiance en vous. C'est pour ça aussi que le fait, voilà, que vous doutez toujours de vous, que j'étais défavorable à une main levée de la mesure. Ça veut dire que l'on n'intervienne plus du tout. Et c'est pour ça qu'on souhaitait toujours un accompagnement, mais aussi par cette, par la mesure, la curatelle simple, c'est aussi une façon que vous preniez confiance en vous. Bien sûr, bien sûr. C'est important par les actes, cette reconnaissance aussi. Oui, mais là, je commence à peine, donc c'est sûr que... Et vous prouvez à vous-même que vous réussissez et que vous y arrivez. À chaque fois aussi, quand il y a un doute, quand il y a un souci, c'est vrai que vous n'hésitez pas à nous contacter, vous n'attendez pas trois mois pour nous appeler. Enfin, il y a cette relation là aussi qui fait qu'on peut intervenir rapidement. Et puis en général, je vous dis OK, je vais dans votre sens parce que... Bien sûr, bien sûr. C'est juste à vous confirmer votre démarche. ... ... ... ... ...